Bonjour à toi, bienvenue sur Décideça, moi c'est Didi Prunel. Aujourd'hui, nous abordons la question de savoir quelle est notre place au Québec en tant qu'immigrant. Vous savez, on arrive dans un nouveau pays, on a plein de défis, l'intégration professionnelle, l'intégration sociale, mais à côté de cela, on aimerait également impacter cette société-là qui nous accueille. Je vais reprendre à la question de quelle est notre place au Québec, comment est-ce qu'on la prend. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Annick. Annick a un parcours extraordinaire, vous allez voir, et avec elle, nous allons aborder le sujet. Ne bougez pas, la suite est dans un instant. A tout de suite. Ok. Donc, Annick, aujourd'hui, on va aborder un sujet quand même qui est important. Avant ça, déjà, merci, merci de me consacrer un peu de ton temps, justement, pour parler de la question de prendre sa place au Québec en tant qu'immigrant afro-descendant. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et on va aborder un peu ton parcours qui est super intéressant et inspirant, d'ailleurs. Et puis, je pense que le choix du sujet est vraiment adapté parce que quand on va voir ton parcours et tout, on voit vraiment que toi, tu as pris une place, pas seulement dans la communauté, mais aussi à l'extérieur de la communauté. Donc, comme vous disiez, Annick, je suis née au Cameroun, j'ai grandi en France. Ça fait 10 ans que je suis au Canada, au Québec. Donc, on va dire que oui, je suis une Camerouno-Franco-Canadienne. C'est vraiment ça, un peu mon parcours. Après, j'ai venu initialement au Canada pour étudier. C'était le cas d'un échange universitaire entre mon École de commerce en France puis l'Université Laval. Et j'ai décidé de rester. Au Québec. Puis, après avoir évolué pendant 6 ans, enfin, presque 7 ans dans le domaine de salaire financier, là, j'ai créé mon entreprise Code Health en 2019. Et Code Health, donc, à un mois et 8 mois à peu près. Puis là, je suis en train de faire des chamboulements. On ne sait pas, pas la structure. Il fallait qu'on continue à entreprendre, à innover. Oui, absolument. Absolument. Puis, j'ai une autre vie à côté qui est, enfin, une autre passion, en fait, c'est, je ne sais pas si c'est ma passion, je pense que c'est ma vie principale, mais non. C'est l'implication sociale. Oui. J'ai commencé à m'impliquer à l'âge de 16 ans, par hasard, en donnant déléguée de classe, ma classe de première, en donnant ici à Paris. Puis, je n'ai jamais, en fait, je n'ai quasiment jamais arrêté. J'ai arrêté pendant un an, parce que c'était un an où j'étais en stade, en entreprise. Et encore là, je m'impliquais aussi. Puis, et dès que je suis arrivée à Québec, au Québec, je veux dire, trois mois après mon arrivée à Québec, j'étais déjà impliquée dans une association. Wow! Donc, et puis, depuis ce jour-là où j'ai commencé à m'impliquer ici à Québec, ça n'a jamais arrêté du tout. Puis, je pense aussi, je pense que le fait de me retrouver ici seule, sans liens familiaux, a été une des incitatifs à rester. Parce que toute ma famille, à part mon nom qui était à Montréal, toute ma famille était à Paris. OK. À Paris, enfin, Paris, il y a gens parisiennes, du coup, à Paris, j'étais très entourée, très... Oui, quasiment. Puis, c'était comme livré à moi-même. OK. Mais moi-même, elle est libre d'écrire mon histoire, de la manière dont je veux, sans être définie comme étant la fille de la soeur de la cousine. Oui, 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 absolument. C'est Annick, que tu veux dire, moi. OK. C'est intéressant. Puis, non, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je me suis sentie bien à Québec. OK. J'ai repris à aller à Montréal. Jusqu'à aujourd'hui, on m'a dit, Annick, il faut que tu déménages à Montréal. Tout, 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 tout. Et puis, je fais beaucoup d'affaires à Montréal, notamment avec Famille Soeur Montréal. Oui. J'ai dit, mon chemin, c'est Québec. C'est Québec. OK. Moi, mon intégration sociale, puis professionnelle, c'est vraiment beaucoup tissé au travers de mon implication sociale. Oui. C'est dans les associations dans lesquelles je me suis impliquée. Justement, j'ai bâti des relations d'amitié pour certains qui me suivent encore aujourd'hui. Donc, en quoi, on arrive, il ne faut pas forcément rester dans son coin, quoi. Il faut s'impliquer quelque part pour... Oui, puis, et aussi, puis, tu sais, on a toujours cette mentalité, là, qui, en tant qu'immigrant, se dire, mais pourquoi tu dois donner mon temps gratuitement à des gens? Oh, il y a des trucs qui ne me servent pas. Moi, je suis là pour m'en sortir, pour avoir un travail. Et donc, quand tu parles aux gens de bénévolat, d'implication bénévole, ils sont comme genre, non, je n'ai pas le temps pour ça. Mais, justement, pour quitter des liens, c'est la meilleure chose à faire. Puis, ça, c'est une stratégie que j'ai appris depuis dix ans. Oui, parce que j'aime m'impliquer, mais aussi parce que c'est la meilleure manière de créer son réseau. Absolument. Oui, on va parler du réseautage, mais aller dans un 5 à 7, là, c'est dur. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. Tu peux te créer un réseau en termes de temps dans les structures. Oui. Et ce réseau-là, il est beaucoup plus intéressant, il est beaucoup plus efficace parce que tu travailles, tu côtoies les gens, tu resouis les enjeux. Oui, oui. Et tu vois comment tu as la vraie valeur. On peut prendre la place qu'on veut bien prendre. OK. Parce qu'il n'y a pas de secteur ou de contexte ou des situations qui nous soient interdites. Donc, on veut prendre la place qu'on veut prendre. Et en faisant la démarche d'immigrer ici, qui était un processus, ma foi, assez long et compliqué. Oui, absolument. On vient avec l'intention de prendre une place. Oui. Et je pense que même dans le cas où il y a des questions d'immigration, c'est une des questions qui est posée aussi. C'est quoi la place qu'on veut prendre, mais c'est une des questions qui est sous-entendue. Comment est-ce qu'on veut contribuer à la société ? Je veux dire, en allant chercher le travail, en allant travailler, on prend déjà sa place. On contribue déjà. On n'a jamais une place à payer parce que, rien que pour le point de vue basique, on devient un meilleur d'impôt de plus. Parce qu'en fait, quand on parle de prendre sa place, etc., on voit surtout des gens qu'on les voit à la télé. « Oh, ils sont champions, etc. » Puis, eux, oui, ils se sont sortis. Oui, mais c'est vrai que tu peux ne pas être à la télé. Tu peux être dans ton temps, faire des petites affaires et avoir quand même une émigration. Un impact, oui. Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'ils disent, justement, on peut prendre la place qu'on veut, mais c'est définir, c'est quoi la place qu'on veut avoir ? Et, à quelque part, c'est aussi avoir une réflexion par rapport à sa vie, à soi-même, en amont. Oui. C'est quoi la mission que je veux accomplir dans ma vie ? Mais non, une fois qu'on a répondu à ça, qu'on soit au Québec, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, etc., c'est l'environnement. Oui, oui, oui. L'environnement est facilitateur ou pas ? Mais donc, la question de quelle place, si je veux prendre la société, que ce soit la société québécoise, la société camerounaise, etc., c'est par rapport à la question, justement, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? On n'est pas tous voués, encore une fois, à être des « Ben Mac », « James Zero », « Ben et Dominique », et ça aussi, je veux dire, il faut arrêter de dire que parce qu'on n'est pas ces grandes personnes-là, on n'impacte pas la vie des gens. C'est vrai, c'est faux. Quelqu'un qui est commis à l'épicerie, mais qui te sert avec un sourire, il n'impacte la journée. On a vu des gens qui étaient, pendant la COVID-19, qui étaient, on l'appelait des « anges gardiens », qui étaient, comment ça s'appelle ça, des communes, non plus, non ? C'était tous ceux qui faisaient des services essentiels, là, je pense ? Préposés aux bénéficiaires. Ok. Je veux dire, ils vont se dire, les préposés aux bénéficiaires, il ne fait pas grand-chose de sa vie, mais pourtant, il n'aime pas la vie des gens, il n'aime pas la vie des gens, il prend soin. Fait qu'en fait, il faut, juste peut-être, genre, revenir à la base, c'est quoi impacter, c'est fait une personne. Oui, oui, oui. Et puis aussi, genre, juste avec un sourire, tu peux impacter quelqu'un. On ne peut pas arrêter de tout en vouloir grossir, parce que le truc, c'est que, quand on dit, ok, si tu ne fais pas ça, tu n'impactes pas la vie des gens, mais tu ne te prends pas ta place, bien, quelqu'un qui, un, n'a pas envie d'être là-bas, il va se sentir mal, parce qu'il va se dire, moi, c'est comme si je n'ai pas d'ambition. Non, ce n'est pas ça, à un moment, il faut arrêter avec ça. Tu peux être toi, dans ton petit confort, mais dans ce que tu fais, même si, pour certains, c'est pas grand-chose, ça peut faire une différence dans la vie d'une personne. Les difficultés que j'ai depuis que je suis entrepreneur, c'est de trouver la bonne information par rapport aux subventions, aux ailes, etc., etc., et aussi développer la clientèle. Moi, je suis quand même dans un domaine entrepreneuriat qui est assez niché, et où, je ne l'ai pas forcément vu en amont, les gens ont besoin d'éducation, et d'autres ont besoin d'être éduqués à ce que je fais. Ça veut dire dire que, oh, je suis coach financière, on dit que tu es un conseil financier. Non, non, c'est pas un conseil financier. C'est pas un conseil financier. C'est ce qu'on fait. Je fais de l'éducation financière. De l'éducation, what? De l'éducation financière. Il y a besoin de... Il y a besoin de faire de la pédagogie par rapport à ça, puis même aussi quand je vais en entreprise, il y a beaucoup... Donc, là aussi, c'est travailler à deux besoins clientèles. Deux besoins clientèles, quand pendant longtemps, donc pendant près de sept ans, tu étais employée, dans le temps de petit cocon, d'employée, de rien faire. C'était analyse en administration. Fait que de la vente, là, je le faisais pas. J'arrivais au travail, j'avais des objectifs qui étaient définis par mon employeur. Oui. J'ai l'essayé. Alors que là, il faut se définir des objectifs, que tu les expliques à tes collaborateurs. J'ai l'essayé de convaincre des clients, de faire toute leur confiance. Oui, oui, oui. Mais c'est tout ça. Mais c'est beaucoup de réflexion sur soi. C'est beaucoup de, oui, de se prendre des coups durs dans la face. Mais de dire, OK, où est-ce que je peux aller, comment est-ce que je peux aller m'outiller pour faire? Et donc, c'est là que tu dis la réflexion sur soi. Parce que quand tu réfléchis sur toi, tu dis, OK, ça, je sais faire. Ça, je sais pas faire. Oui. Où est-ce que je sais pas faire? Où est-ce que je peux aller m'outiller pour ça? Chercher, oui. Comment est-ce que je peux m'entourer pour ce que je peux m'entourer pour ce que je peux m'entourer pour ce que je peux m'entourer? Fait que c'est vraiment ça à faire. Puis, une fois qu'on a vraiment fait ce travail là, justement, sur soi, après, c'est juste aller contacter les gens. Et voilà, on verra que, que ce soit des Québécois ou bien tout le monde, les gens sont très ouverts. Tout le monde convient les voir pour dire que j'ai besoin de ton aide pour ça. Oh, j'ai une question par rapport à ça. Ils vont prendre. Écoute, merci beaucoup, Annick. Merci à toi pour l'initiative. Merci et bravo pour l'initiative, encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci.